Voilà, là tu es sorti du champ. Là tu es de l'autre côté, mais à ce moment-là tu ne seras plus dans le champ. Alors là on est toujours dans le centre-ville, on est sur une voie ferrée. Le problème c'est qu'on avait une autorisation pour tourner là, mais on ne savait pas exactement si la voie ferrée était encore en service ou pas. On a placé le travelling, et le travelling barrait carrément, comme on peut voir, le travelling barrait la voie ferrée. Alors bon, on avait fini par prendre confiance, on s'est dit, c'est bon, on est tranquille. C'est votre chemin de fer désaffecté, on va être tranquille. Attends, je ne peux pas la cuisiner de Vitorand avec Vitori. Et en fait, assez rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des trains qui pouvaient arriver, en étant donné un train qui commençait à arriver bientôt. Et là voilà, grosse panique, on est obligé d'enlever le travelling. Alors évidemment, là, l'équipe se divise en deux. Alors moi, en tant que réalisateur, évidemment, je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir prendre le plan avec le train qui arrive. Et l'équipe, elle, ne veut surtout pas faire ça. Parce qu'elle a peur pour le matériel et pour tout un tas de choses. Et finalement, il s'est avéré que le train n'est pas arrivé, mais on a eu un gros stress. Premier gros stress de tournage. Et en plus, ça s'est compliqué avec le temps, parce que le temps se dégradait très vite. Le temps, ça a été un gros souci pour moi. Je suis beaucoup de contraignité avec ça. Et là, entre les raccords avec la neige, le soleil qui, un coup, il était là, un coup, il n'était pas là. Action ! Non, 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 non ! Allez, action ! C'est bon ! Finalement, il n'a pas fait beau sur ce plan, mais ce n'est pas très grave, parce que finalement, le plan était très beau comme ça. Et je crois même qu'il est encore plus beau sans le soleil. Coupez !